Bonne chance! Douze kits! Tomber sur la tête, là, madame! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de HALL! HALL, H-A-U-L, qui est en fait la première vidéo de HALL que je présente sur ma chaîne. En parlant de chaîne, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le piton abonnement de ce côté-ci pour vous abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour mentionner que vous aimez mes vidéos et mentionner à YouTube que mes vidéos sont bonnes et mériterait d'être vues par plus de monde. Si vous n'êtes pas capable de vous inscrire à ma chaîne ou de laisser des petits pouces en l'air pour m'encourager, ça prend quand même un compte avec YouTube. Ça vous prend une adresse courriel et quelques instants pour créer votre compte et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Donc, de retour au HALL, le concept est simple. On fait un achat excessif, si on veut, de produits d'une certaine compagnie. Dans ce cas-ci, c'est le groupe Marcel qui avait une vente d'entrepôt jusqu'à 80% et j'ai reçu tellement, tellement de courriels, d'avis, de ventes de 80%, de 2 pour 1, d'exclusifs que je suis allée voir sur leur site pour voir qu'est-ce qu'il y avait de disponible et j'ai acheté presque tous les ensembles de maquillage qu'il y avait de disponible tant que le prix semblait être plus dans les environs de 80% de rabais ou du moins 60, 70 et 80. On va voir si j'ai réussi à bien me maintenir au total. Est-ce que tout ce que j'ai acheté m'amène en moyenne à tendre vers 80% de rabais? La différence avec les vidéos habituelles, c'est que je suis allée sur le site et j'ai choisi dans le fond les items que je voulais acheter. Cependant, j'en ai tellement acheté puis ça fait quand même un certain temps que sincèrement, j'ai presque aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Allons-y tout de suite avec une boîte bien lourde. En fait, je vais les ouvrir toutes les deux puis je vais regarder combien de kits j'ai achetés en tout. Ça va être un bon début. Dans la première boîte, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf kits. Dans la deuxième boîte, on en a quatre, mais deux fois le même. J'ai acheté deux fois le kit Bring You Beautiful. Bon, ben on va en faire tirer un. Je vais essayer de passer tous ces douze kits-là dans la vidéo, mais si jamais je ne me rends pas à la fin, ben coudonc! Allons-y, kit par kit. Donc, nous avons ici Stardust, qui semble être un kit de quatre items. Et je vais le retrouver sur ma page. L'ensemble était au prix original de 145 $, mais je l'ai payé seulement 25, donc 80 % de rabais. Vraiment super cute l'emballage. C'est une palette à paupières de neuf couleurs. Vraiment beau, surtout le bleu ici. Très hivernal comme palette, cependant. Pour accompagner la palette, on a aussi de Lise Wattier, un crayon à sourcils avec fibre brun universel, qui s'appelle Perfection. Oh mon Dieu, il est pointu! On pourrait tuer du monde avec ça. Ok, c'est pour dessiner les sourcils un à un. Deux, en fait, tous les items sont de Lise Wattier. Nous avons un fard à paupières liquide de paillettes, qui s'appelle... Stardust, évidemment. Twinkle Star! Donc, étoile scintillante. Ouh! Super délicat! Un petit beige scintillant. Je suis allée voir, par hasard, dans le fond, les produits Lise Wattier, et je sais que cette ombre à paupières-là, en elle-même, est 29 $, donc plus que le kit au complet. Je suis en train de jouer avec le prochain item, sans en avoir parlé. On a un rouge à lèvres gourmand, qui s'appelle Cotton Candy, donc barbe à papa. Pas tout à fait la couleur barbe à papa, je trouve. Il sent la barbe à papa! Malade! Petit rose beige, juste ici. Plus rose que ce que je porte généralement. Et un kit down. Deuxième kit, nous avons ici... Oh! Le kit Bring Your Beautiful! Donc, je l'ai acheté deux fois. C'est cinq items d'une valeur de 50 $, et je l'ai payé 15 $. Donc, 70 % de rabais. Je vais mettre le kit, dans le fond, le deuxième kit que j'ai de côté, pour le faire tirer, pour participer, dans le fond, pour avoir le kit. Juste à être abonné à ma chaîne, à me faire un commentaire, soit sur YouTube, Facebook ou Instagram, et à partager soit la vidéo YouTube, soit ma publication Facebook, ou soit ma publication Instagram. Je répète, être inscrit, faire un commentaire, et faire un partage, soit sur YouTube, Facebook ou Instagram, pour avoir le kit Bring Your Beautiful! Je vais le mettre de côté, et on va regarder ensemble de quoi ça a l'air, ces cinq items. Premièrement, on a un rouge à lèvres de Annabelle Cosmétiques, qui s'appelle Bluff. Et c'est agréable, dans le fond, il est en forme comme semi-triangulaire, triangulaire arrondie, un peu pic de guitare. Exprime ta beauté. Il sent bon lui aussi, mais pas la barbe à papa. Et voici un peu plus taupe, je trouve, que celui-ci qui était plus rose. On a ici un eyeliner pour faire des lignes fines ou épaisses. La eyeliner est Hydrofuge, et j'imagine deux couleurs, oui, deux couleurs charbon noir. Je ne sais pas si c'est plus charbon ou plus noir. Charbon étant plus gris, généralement, que noir. Ce n'est pas le noir le plus foncé que j'ai jamais vu. Et faites attention, dans le fond, la personne qui va recevoir le kit, la pointe est quand même assez molle. Je l'ai écrasé considérablement en faisant mon swatch. Troisième item, nous avons un brillant à lèvres qui s'appelle Big Show Shine, et il est parfumé. Plus vanille, finalement. Brillant à lèvres qu'on voit, ou peut-être pas ici. Plus transparent, avec peut-être un peu brillant couleur champagne. Quatrième item, on a un traceur pour les yeux. Un duo de traceurs pour les yeux. Les couleurs ne semblent pas marquées, mais d'un côté, on semble avoir un brun, et de l'autre côté, un pourpre. Intéressant! Effectivement, on a ici le côté pourpre et le côté brun. Très crémeux à l'application. Dernier item, on a une petite palette mince de cinq couleurs. Comment on... Ah ah! On l'ouvre par le côté. Oh! Et elle vient avec un petit applicateur en mousse. Je m'attendais à ce que ce soit plus pourpre que ça, mais c'est quand même pas mal foncé. Peut-être jusqu'à dire noir. Comme ça, ici. Ça s'agence bien avec le reste de ce qu'on a reçu dans l'ensemble. Crème, on est juste rendu à deux kits. Il va falloir que j'accélère. Troisième kit, Metropolis. Je retrouve Metropolis. Donc, un kit à 145 $ que j'ai payé seulement 35 $. Donc, 75 % de rabais. Ça semble être un kit top item. Premièrement, on a une palette de fards à paupières. Six couleurs. Vraiment super beau l'emballage. Un peu iridescent mermaid. Et voici les six couleurs qu'on a à l'intérieur. Vraiment super beau. Pas de nom pour les couleurs, mais celle-ci, dans le fond, est comme bleu. Bleu violet. Elle me fait penser au coup vent qu'on avait dans les années 80. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la poudre bronzante et illuminateur. Dans une autre super belle palette. Donc, poudre bronzante et illuminateur. Et voici l'illuminateur. C'est une couleur quand même pas très discrète avec teinte bronze. De l'isoitier. Toujours, on a baiser velours pour les lèvres. Et voici la couleur baiser de velours. Dernière item. On a un crayon cool brun velours. Finiment imperméable. On a d'un côté, dans le fond, on a le crayon. Et de l'autre côté, on a une petite éponge pour faire le mélange. Ben, pas faire le mélange, mais pour atténuer la couleur, ça applique super bien. Voici. Et voici, dans le fond, avec la petite éponge pour donner un côté plus feutré. Et c'était le kit Metropolis, en fait, que j'ai tout swatché ici. On a pour une troisième fois Bring Your Beautiful à 70% de rabais. Donc, je vais le faire tirer lui aussi. De l'isoitier, on a l'ensemble Dress Code qui semble avoir 6 items. Combien il était? Combien il était? Il était 170$ et je l'ai payé 30$. Donc, 85% de rabais. Ça vaut la peine de magasiner les ventes d'entrepôt. Je vous suggère fortement de vous inscrire pour recevoir leur prochain courriel de vente. Et premier item. On a un baume flouteur de teint. C'est vraiment ce qui est écrit. Flouteur de teint. Une base miracle. Sans odeur. Très, très blanche. J'imagine que ça se met par-dessus, dans le fond, le maquillage pour empêcher les reflets. La texture est tellement agréable. Ça paraît que c'est un item dispendieux. Une palette à paupières, 5 couleurs, faites en Italie. Regardez le design. Vraiment génial. Et voici notre petite palette de neutres quand même, mais festive avec du doré et du champagne brillant. Qu'est-ce qu'on a ici? Une palette pour les lèvres, 5 couleurs. C'est la première fois, je pense, que j'ai du produit pour les lèvres en crème. Vraiment intéressant. La crème semble être de plus en plus à la mode. Cool, cool, cool. De Lise Wattier, toujours un traceur gel dramatique, effet lustré, longue, tenue, ultra noire. Oh, ok, il y a comme pas de mine. Faut le twister. Faut pas le twister trop, par exemple. Ok, fait que je vais partir ça ici. Encore une fois, super crémeux et très, très noir. Ça va me faire beaucoup de eyeliner noir. Pas beaucoup de mascara jusqu'à présent. De Lise Wattier, on a un eyeliner féline, imperméable, couleur brun mat, fait en Allemagne. Et on a une pointe comme un petit feutre sur celui-ci. Il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur. Dernier item pour ce kit-là, un crayon à sourcil avec fibre brun universel. Perfection de Lise Wattier. Je vais pas le re-swatcher, juste vous montrer, dans le fond, ça donnait ça ici. Et c'était notre ensemble Dress Code. Oh, on a ici l'ensemble Nomade Soleil de Bronze. Et on va regarder... Ce kit Nomade était 144$, je l'ai payé 30$, donc 80% de rabais. Et c'est un kit Lise Wattier, 4 items. De Lise Wattier, on a ici un rouge à lèvres couleur intense qui s'appelle Maya. Il y a un petit peu l'air orangé. Effectivement, un peu pêche à l'intérieur. Super, super crémeux. Il est aimanté. Malade. On a une autre répétition. Le eyeliner Feline imperméable et couleur brun mat que j'ai swatché ici tantôt. Il doit aller, dans le fond, dans plusieurs kits. Un fard à joues, soleil de bronze. Regardez les emballages. C'est toutes des petites billes. Vraiment super beau. Et voici le bloche bronzant. Dernier item pour cet ensemble. Une palette de fards à paupières, 9 couleurs faites en Italie. Quand même assez neutre, mais avec quelques touches de couleurs intéressantes. On peut faire aussi un oeil plus feutré avec les couleurs plus sombres. Et c'est tout pour l'ensemble soleil de bronze. Un autre très beau kit. Le kit irrésistible. Toujours de Lise Wattier. Donc, irrésistible, irrésistible. Était à 95$ et je l'ai payé 40$. Donc, 60% de rabais. Probablement un des rabais les moins importants que j'ai eu sur les kits. À un moment donné, je me suis emportée. J'ai pris tous les kits. Ensuite, commençons avec un duo de fards à ajout en poudre fabriqués en Italie. C'est vraiment super beau. Le duo est en fait dans le même emballage. On a un côté plus rose, un côté plus bronze. Ça sent le fruit rouge. Nice. Nice, nice, nice. Une palette de fards à paupières, 6 couleurs irrésistibles, fabriqués à Montréal. Oh! Cette fois-ci, on a des teintes de pourpre. Ça va bien aller, dans le fond, avec notre ensemble qu'on avait ici, dont j'ai complètement oublié le nom. De Lise Wattier, un gloss à lèvres, Gold Shimmer. Effectivement, ça lui va très bien comme nom. On dirait qu'on tient un quartz. Et voici, Gold Shimmer. Je ne sais pas si vous le voyez, mon bras, il plie comme pas tout à fait dans le bon sens. Donc ici, vraiment cute. Quand même assez discret pour aller avec la palette qui était plus pourpre. Et dernier, nous avons un crayon à sourcils avec fibre brun universelle pour la troisième fois. Et voici la trousse Eye Opening, qui était 128$ et que j'ai payé 20$. Donc 85% de rabais pour les 5 produits. On va les voir un par un. Un démaquillant pour les yeux, effet non gras et hydrofuge. Il est comme en deux parties ici. Sa phase huile douce dissout les phares et les mascaras. Et sa phase accuse apaise l'épiderme délicat des paupières. Nice! Et voici, mélanger. Un traceur gel dramatique. Je l'ai-tu déjà eu? Je suis pas mal sûre que oui. Oui, je l'ai eu dans une autre... Dans un autre kit, c'est celui-là ici. De Lisouatier, toujours, on a un mascara vegan Eye Opening avec quinoa noir. Ultra noir. Sans parfumer. Hum! Nice! Tu vois, quand tu as des trucs, dans le fond, vegan, ça sent moins, dans le fond, la piscine ou les produits chimiques. De Lisouatier, on a un rouge à lèvres intense couleur Grace, fait en Italie. Je sais pas s'il y est, ce rouge-là. Oh! Un beau rouge brique. Encore avec fermeture magnétique. Nice! Et voici, Grace, vraiment rouge orangé, presque orange brûlée. Dernier item pour ce petit kit, nous avons une poudre bronzante Havana, fabriquée en Italie. Ça a quasiment l'air d'un illuminateur, en fait. C'est vraiment beau comment est-ce qu'ils ont pressé la poudre. On dirait un lever de soleil. Contente d'avoir enfin un mascara. Donc, on a ici la trousse de maquillage expert du regard, qui était à 19,95 et que j'ai payé 10$. Donc, 50% de rabais. Mais il était tellement pas cher. Il me semble que ça faisait du sens le soir quand j'étais en train de tout acheter. Et avec 5 items, nous avons un mascara Master Volume. Donc, un mascara volumisant. Voyons, qu'est-ce que ça sent, ça? Ça sent un peu vinaigré. Bizarre. Blackest, évidemment. Un eyeliner traceur pour les yeux hypoallergéniques de Annabelle. Silver Rush. Il est-tu sil... Il est vraiment silver. Malade. C'est la première fois que je reçois, dans le fond, un eyeliner argent. Je suis vraiment contente. Je ne sais pas quand est-ce que je vais utiliser ça. Ah! Pour une prochaine vidéo. De Annabelle VIP. Metallic to glitter. Russian roulette. La roulette russe. Oui, 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 oui. Intriguant, intriguant. Je pense que c'est un gloss. Super beau. Ici, comme framboise métallique. Nice. Il va vraiment bien, en plus. Tu te fais un méchant look avec ça, là. On a ici un trio d'ombres à paupières. Beaucoup plus tranquille, par rapport, dans le fond, aux autres items qu'on avait dans le même kit. Mais je pense que ça peut matcher ensemble. Dernier item, un trio pour le visage. Petite palette pour le visage. Donc, on a de la poudre bonzante, du phare à joues et un illuminateur. Au parfum de chocolat. Malade! Donc, avec ce petit kit-là, en fait, on a tout pour se faire un look pour 10$. Malade! Même pour 20$, dans le fond, quand il était à prix régulier. Quand même! Vraiment un beau look. Un look festif, mais un beau look. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On a ici la trousse transparente, expert du regard, de Annabelle. Encore 5 items. Et on commence par un eyeliner turquoise. Oh my god! On est gâtés, là. On est gâtés. Et voici. Avouez, quand même. Oh! Je ne veux même pas dire le prix. Il était aussi, dans le fond, à 20$ et je l'ai payé 10$. Donc, 50% de rabais. On a un mascara bouncy. Black, évidemment. Il sent bon, lui aussi. Hum! Je suis comme toute excitée. De Annabelle, le VIP Metallic to Glitter. Encore une fois. Mais cette fois-ci, Pucker Face. Peut-être qu'ils ont choisi tous des jeux... Je vais pas dire des jeux à l'argent. Mais je suis pas sûre que tu joues à Russian Roulette avec de l'argent. Tu joues avec ta vie. J'ai rarement vu, dans le fond, des produits pour les lèvres aussi pigmentés. On dirait vieux rose métallique. Je suis pas sûre qu'il va, dans le fond, avec le eyeliner aqua. Autant que Framboise allait avec le eyeliner argent, par exemple. On a un bronzeur édition limité qui s'appelle Perfect Biggie Bronzer. C'est un duo. En fait, on a le bronzeur plus pâle et plus foncé pour aller chercher, dans le fond, certaines zones du visage enfoncées et certaines autres zones en plus pâle. Et dernier item de cette trousse, un trio d'ombres à paupières nomades, vraiment pour aller se faire un look d'œil de chat ou vraiment très, très fumé. Pas certaines, par contre, avec le eyeliner et le produit pour les lèvres qu'ils ont choisi. Donc vraiment, les produits pour les lèvres dans ces kits-là, incroyable, incroyable. OK, il me reste deux autres kits, mais là, mon vidéo s'en vient vraiment trop long. J'ai un kit visage et lèvres et j'ai un kit yeux qui était à 10$ et que j'ai payé 5$, donc 50$. de rabais. Donc, ces deux kits-là, je ne vais pas les swatcher, je vais les mettre aussi, dans le fond, à tirer. Fait qu'en tout, à tirer, on a un kit pour les yeux, un kit pour le visage et le kit... Comment est-ce qu'il s'appelle? Bring You Beautiful! Donc, qu'on a en double. Donc, 4 items à faire tirer. N'oubliez pas d'être abonné à la chaîne, faire un commentaire et partager une publication, soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Et si vous voulez participer plusieurs fois, pourquoi pas faire 3 commentaires différents et 3 partages différents. Lâchez-vous lousses! En tout, j'ai environ, dans le fond, pour 1000$ de produits que j'ai payé pas tout à fait 250$. Donc, je suis plus proche du 75% de rabais que du 80$. Mais, quand même, vraiment super intéressant comme vente. Je vous suggère fortement de vous abonner à leur infolettre pour recevoir la prochaine vente. Je vous conseille de vous choisir un kit lisoitier. C'est vraiment eux qui valent le plus la peine. Ou, si vous voulez aussi, peut-être, je sais pas, moi, remplir les bas de Noël ou des choses comme ça, les petits kits que j'ai montrés à la fin et ceux que je vais faire tirer sont aussi d'excellents produits à mettre dans les bas de Noël. Je sais que je suis d'avance, mais des fois, quand les prix en valent la peine, on en profite. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'était ma première vidéo de haul. Laissez-moi savoir, dans le fond, si vous aimeriez ça en voir d'autres. Et si vous l'avez aimé particulièrement, laissez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous voulez participer, dans le fond, au tirage. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada